... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition de la mi-journée. Nous allons voir maintenant quelles sont les répercussions de cette nouvelle mobilisation dans les transports. Les perturbations semblent moins importantes. A la RATP, le trafic est quasi normal. Quelques difficultés à la SNCF et dans les aéroports. Les voyageurs ont pris leurs précautions, mais on sent une certaine exaspération. Mais on sent une certaine exaspération. Sarah Bernuchon et nos équipements en chine. Les prévisions de trafic entre les mains. Ce matin, Gare du Nord, pour cette septième journée de perturbation, les voyageurs viennent s'informer. Je crois que je suis vraiment fatiguée là. Je comprends. Entre fatigue et résignation. Ça fait trois semaines que ça dure, donc c'est pas grave, on est habitués. Vous êtes résigné en fait. Il faut, il faut. Je veux dire que là, il y a du monde, c'est compliqué. C'est le bordel. ... ... ... Si les métros et les lignes Eurostar ou Thalys fonctionnent normalement, cela devrait se compliquer si vous prenez un TGV. De Paris à province, comptez 8 trains sur 10. De province à province, en Transilien ou TER, seul 6 rames sur 10 circulent. Et enfin, un train corail sur 2. A Rennes, les voyageurs sont bien forcés de s'adapter. J'ai retenu mon billet déjà, ça fait plus d'un mois. Et en fait, on est obligés de passer par Paris et tout ça. Et moi, ça m'ennuie énormément. Même complication dans les airs, notamment à Orly, avec en moyenne un vol sur 2 annulé. Dans les autres aéroports, c'est un vol sur 3. Les vacances s'annoncent pour le moins incertaines. Quoi faire ? Je ne sais pas. Et quand est-ce que je n'aurai pas ? Je ne sais pas non plus. Et est-ce qu'après, je veux faire mon vol pour le Guatemala ? Je ne sais pas non plus. Voilà. Et qui est-ce qui va répondre ? Qui est responsable ? Je ne sais pas non plus. Des réseaux de transports en commun devraient aussi être perturbés, comme ici à Toulouse ou encore à Amiens. Le dépôt a été bloqué par des étudiants. Aucun bus ne circulait dans la ville ce matin. En ce qui concerne l'approvisionnement du carburant... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501